Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Gabi, toujours en direct de Récif au Brésil. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 outils de productivité que j'utilise au quotidien et qui me permettent de faire tourner mon activité. Avant de commencer, pense tout de suite à t'abonner, à envoyer un pouce bleu et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que j'ai une activité de coaching en ligne et pour nous, c'est hyper important d'avoir cette base d'outils pour pouvoir travailler en équipe, être efficace, productif, avoir une bonne gestion de l'information. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti, il y en a 11 et je vais vous présenter du moins important pour nous, celui qui a le moins d'impact, à celui qui est le plus essentiel pour nous, celui que je considère comme le plus performant, qui nous sert le plus au quotidien. À chaque fois, je vais vous expliquer le principe de l'outil, comment est-ce que nous, on s'en sert, ses avantages, ses inconvénients. Et voilà, c'est parti, let's go ! Du coup, outil numéro 11, ça s'appelle The Assistant. C'est une plateforme d'assistant virtuel qui va se situer un petit peu entre la délégation et l'automatisation. C'est une plateforme sur laquelle, en fait, on peut transmettre des demandes. Ça va être des demandes plutôt à faible valeur ajoutée. Ça peut être de l'administratif, de la gestion de données, faire des reportings, voilà, des choses assez simples finalement. On fait une demande sur une plateforme et de là, on va avoir le suivi de l'avancement de la plateforme pour savoir si ça évolue, comment ça évolue, combien de tâches ça a pris, etc. Donc ça, c'est un service qui est payant, qui est facturé à l'action. Quelque chose comme, ça dépend des plans, mais on a pris un euro l'action à peu près. Et voilà, donc nous, aujourd'hui, on l'utilise principalement pour déléguer des tâches administratives. L'avantage, c'est qu'il y a un prix qui est réduit, en fait, par rapport au fait d'engager un assistant en France. Et ça a un aspect assez pratique finalement, parce qu'il suffit d'envoyer un mail, on a une confirmation, on voit l'avancée du projet, on voit quand est-ce que c'est clôturé. Et voilà. Les inconvénients, ça demande du temps en fait pour expliquer les process. Il faut être très clair dans la manière dont on explique les choses, parce que sinon, ça va demander beaucoup d'aller-retour et ça ne va pas aller. Et deuxième inconvénient, ça va être une pression en fait un peu, une espèce, en fait, deuxième inconvénient, c'est vu qu'en fait, c'est facturé à la tâche. Chaque action est facturée, tu as un peu la pression en gros à chaque fois que tu demandes quelque chose. C'est comme si tu voyais la jauge d'actions augmenter, donc la facture augmenter. Donc, c'est un peu frustrant parfois de voir compter les actions par rapport aux euros et tout. Donc, voilà. Je vais vous montrer vite fait la plateforme, comment ça fonctionne. Ok, donc voilà à quoi ressemble un petit peu la plateforme. Ici, il y a toutes les… Donc, ça, c'est le système de coffre-fort. En fait, ça permet de stocker les données de manière sécurisée. Donc, on peut venir mettre des documents administratifs. Ici, ça va pouvoir permettre de mettre en fait les… Comment ça s'appelle ? Les mots de passe identifiants pour qu'ils puissent se connecter, voilà, s'il y a besoin de récupérer des factures ou se connecter à certains logiciels, etc. Ah, dans demande, en fait, voilà, on peut voir les demandes en cours, les demandes qui sont en attente, les demandes terminées. Voilà, ça permet là, si on clique ici, par exemple, bon là, il y a zéro action, on ne va pas prendre celle-là. Si on prend celle-là, par exemple, questionnaire non saisi. Donc, là, je te montre en fait le détail des actions. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal foutu, honnêtement. C'est pas mal foutu. Honnêtement, voilà, ça fait quoi ? Ça fait un mois et demi qu'on bosse avec eux là. Et du coup, on vient à peine de finir en fait de mettre en place toutes les procédures. Donc, on va voir ce que ça donne ou pas, si ça vaut le coup de continuer. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air intéressant. Pour le moment, c'est en dernière position parce que finalement, je n'ai pas vraiment vu encore d'impact réel sur le business. Mais peut-être que d'ici deux mois, ils vont passer en top 1 parce qu'on ne pourra plus s'en passer. On verra. Donc, voilà. Ça, c'était le premier outil qu'on utilise. Donc, deuxième outil qu'on utilise, c'est Zoom. Donc, il arrive en dixième position. Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va permettre de faire des visioconférences. Voilà. C'est un outil de visioconférence. Donc, nous, on l'utilise principalement pour les coachings avec les clients. On va l'utiliser aussi pour les appels avec les prospects afin de les faire en visio, d'instaurer un contact avec la personne. Et aussi, en interne, on l'utilise pour les différentes réunions qu'on va pouvoir faire, partager des documents. Voilà. C'est une fonctionnalité qui est sympa. Donc, voilà. Je dirais qu'en avantage de Zoom, c'est que finalement, on n'a jamais vraiment de bug avec. Ça marche plutôt bien, généralement. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Il y a une version qui est gratuite aussi. Donc, ça, c'est pas mal. C'est simple d'utilisation. Très, très simple. C'est plutôt fiable. Par contre, les inconvénients, en version gratuite, les appels, ils sont limités à 45 minutes. Donc, voilà. Et oui, ce n'est pas sécurisé. Donc, ce n'est pas du tout crypté, etc. Contrairement à d'autres trucs comme Telegram, par exemple, ou Discord et d'autres choses comme ça qui n'ont pas vraiment la même utilité. Mais finalement, on n'est pas sur quelque chose de crypté. Donc, voilà. Justement, troisième outil qu'on va utiliser, c'est Telegram. Donc, Telegram, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de messagerie instantanée, cryptée. Ce qui fait qu'en fait, les données ne peuvent pas être piratées. Et donc, c'est un aspect beaucoup plus sécurisé en termes de données. Nous, on l'utilise donc pour communiquer en interne avec les différents membres de l'équipe. Et on l'utilise également. On a deux groupes en fait dans lesquels sont nos clientes et qui nous permettent d'animer un petit peu cette communauté. Quatrième outil qu'on utilise, c'est Loom. Qu'est-ce que c'est Loom ? En fait, c'est une extension Chrome qui permet de tourner des vidéos hyper rapidement, hyper simplement, tout en partageant son écran. Donc, nous, comment est-ce qu'on l'utilise ? En fait, ça sert surtout en interne à communiquer entre les membres de l'équipe. Pourquoi ? Parce que le mail ou le message sur Telegram, ça peut être un peu impersonnel pour expliquer des choses. Voilà, c'est long, etc. Par contre, le call, faire un appel aussi, ça prend du temps. Donc là, on est dans une solution qui est un peu entre les deux en fait, qui va permettre en gros, si j'ai une tâche à envoyer à quelqu'un à demander ou que je veux apporter, présenter un nouveau fichier ou quoi, je vais faire une vidéo sur Loom. Et ça va permettre tout simplement d'être entre le mail, le message un peu impersonnel et l'appel. Donc, ça permet de gagner du temps tout en étant efficace. Donc, je vous montre rapidement comment ça se présente. Loom, comment ça se passe ? En fait, vous voyez, c'est la petite icône qui est là. Là, j'ai juste à cliquer dessus. Hop ! Voilà, il me demande, est-ce que je veux enregistrer l'écran, la caméra ? Donc, ça, c'est bon. Boum, on commence. Voilà, il me demande ce que je veux partager. Donc là, je partage. 3, 2, 1. Et c'est parti. Et du coup, vous voyez que là, ça, c'est moi. Et ensuite, si je clique ici… Hop ! Et là, je peux partager la vidéo avec le lien ici. Je n'ai plus qu'à l'envoyer. Donc, les avantages de Loom, c'est gratuit. C'est hyper simple d'utilisation. Vous avez vu, il suffit juste de faire un petit clic pour enregistrer son écran. Ça, c'est top. Par contre, inconvénients… Ah oui, et autre avantage, ce qui est génial, c'est que tu peux traquer, en fait, tu peux voir qui a le nombre de personnes qui ont regardé les vidéos, combien de temps elles ont regardé et tout. Tu as quelques données comme ça. Donc, ça, c'est cool. Ça permet de voir qui regarde les vidéos, tout simplement. Voilà. Et les inconvénients, en version gratuite, on est limité à 4 minutes de vidéos. Et en plus de ça, je crois que c'est limité qu'à 25 vidéos. Donc, il faut rapidement passer sur une version payante. OK. Donc, voilà pour Loom. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Zapier. Donc, Zapier, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui permet, en fait, d'automatiser certaines tâches. Et concrètement, comment ça marche ? En fait, ça va connecter deux applications entre elles. Donc, nous, comment on l'utilise ? Principalement, en fait, ça va permettre d'intégrer tous les rendez-vous qui sont pris sur notre solution de prise de rendez-vous, sur l'agenda. Hop, ça va aller les importer directement sur notre CRM. Dès qu'il y a un nouveau lit dossier qui rentre, ça va permettre, en fait, de l'importer directement. Sur un Google Sheet, par exemple. D'abord, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. OK. Donc là, on se retrouve sur Zapier. Et vous voyez que là, on a demandé, donc, dès qu'il y a… Donc, ça, c'est là où notre site web est… C'est notre outil de création de site web. Et ça, c'est Google Sheet. Donc, en gros, c'est dès qu'un lead, donc une personne visite une page spécifique qu'on a demandé. Donc, en l'occurrence, c'est la page qui confirme la prise de rendez-vous. Ça va venir créer une nouvelle colonne dans un fichier Excel. Donc, ça, c'est pratique. Ça permet d'automatiser certaines tâches. Donc, voilà pour Zapier. Donc, les avantages, c'est qu'en fait, ça va permettre d'automatiser certaines tâches hyper facilement. Il n'y a besoin d'aucune technique. Il n'y a pas besoin de formation ou quoi que ce soit. C'est hyper simple à faire. Pour faire les premières automatisations, c'est gratuit. Il y a une version gratuite en tout cas qui va permettre en tout cas de bien tester l'application. Les inconvénients, c'est que si on veut faire des choses un peu poussées, il faut passer quand même beaucoup de temps dessus. Et deuxième inconvénient, on va être limité à un certain moment. Du coup, il va falloir forcément passer sur un plan payant. Ensuite, Canva. Canva, c'est un outil qu'on utilise pas mal. Canva, c'est un outil de création graphique gratuit, hyper simple à utiliser, qui permet de faire quand même des choses vraiment sympas. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, donc on va faire créer un nouveau design. Donc là, il propose déjà pas mal de templates. En fait, admettons qu'on veuille faire une publication Instagram. Donc, on clique là-dessus. Et là, il propose plein de templates déjà faits. Donc, je ne sais pas, par exemple, quels on va prendre ? Je ne sais pas, moi, celui-là, par exemple. Donc là, vous voyez qu'on a un petit truc animé. On va pouvoir modifier l'image de fond en allant ici, par exemple. Voilà, là, on a des images. Donc, je ne sais pas si on fait ça. Bon, là, du coup, ça ne donne plus rien. Mais voilà, ici, on peut modifier les textes. Hyper simple d'utilisation et hyper complet. Ça permet de faire des designs vraiment sympas, sans aucune connaissance en fait particulière. Donc voilà, si on prend, je ne sais pas moi, un rapport. Alors, là, ici, on a encore une fois tous les templates déjà faits. Voilà, par exemple, celui-là. Très sympa. Hop ! Et ajouter une page. On peut aller comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. C'est gratuit, c'est bien fait. Et on peut tout, c'est entièrement modifiable. Voilà, les avantages, c'est que c'est gratuit, comme je l'ai dit. C'est hyper simple d'utilisation, sans aucune technique en graphisme. On peut faire des choses hyper sympas. Par contre, les inconvénients, c'est qu'en termes techniques, des fois, il y a certaines fonctionnalités qui vont être bloquées. Donc, tu dois payer. Donc, ça, c'est un peu relou. Moi, personnellement, je n'utilise que la version gratuite. Voilà, c'est suffisant pour moi. Mais je sais que des fois, il y a des petites fonctionnalités qui sont bloquées. Et l'autre inconvénient, si je dois vraiment chercher une petite bête, c'est que l'outil de détourage est vraiment pas top. Je crois même qu'il n'est pas accessible sur la version gratuite. Donc, ça, c'est un peu embêtant parce que je dois aller d'autres… Voilà, je dois utiliser une autre application pour détourer quand j'en ai besoin. Donc, voilà. Pour Canva, on arrive dans le top 5 cette fois-ci. Donc, je vous présente ClickUp. ClickUp qui est un outil qui va permettre en fait de faire de la gestion de projet. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ceux qui connaissent Trello, par exemple, ou Notion, ça va ressembler un petit peu. Voilà. Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Voilà, je vous montre ici. Ça permet de faire de la gestion de projet comme ça. Là aussi, voilà. Ça peut permettre de faire des tâches. Voilà. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. ClickUp, c'est un outil qu'on va utiliser pour notre CRM, que ce soit sur la partie gestion des prospects et la gestion des clients. Ça permet de créer des tâches, des dossiers, de faire glisser un peu partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Les avantages, c'est que pareil, c'est gratuit, c'est hyper puissant et il y a un système d'automatisation qui est déjà intégré à l'intérieur. Donc, ça, c'est top. Par contre, les avantages, c'est que ce n'est pas très instinctif et c'est assez lourd comme application, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options, ce qui fait qu'on peut vite être perdu en fait en arrivant là-dessus. Numéro 4. Au pied du podium, on retrouve Calendly. Calendly, c'est grâce à cet outil qu'on gère tous nos agendas et la prise de rendez-vous, que ce soit au niveau des prospects que des clientes. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. OK. Donc là, en fait, ça permet de créer ce type d'agenda. On peut venir sélectionner les rendez-vous sur les créneaux de notre choix. Là, si je fais ça, après, ça nous affiche toute une série de questions qui nous permet de qualifier nos rendez-vous. Donc voilà pour Calendly, honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est vraiment l'outil de prise de rendez-vous le plus simple, le plus complet, le plus efficace. Voilà, nous, on va l'utiliser sur notre site web en fait pour que les gens, quand les gens veulent rentrer en contact avec nous, en fait, ils sont directement redirigés vers un lien Calendly qui leur permet de réserver un créneau avec un membre de l'équipe. Pareil pour nos participants, en fait, les participants du programme qui prend tous les rendez-vous là-dessus. Voilà. Ce qui est top, c'est qu'en fait, ils font souvent des mises à jour, qu'ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités. Donc là, tu vois, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de planifier des mails qui arrivent avant, après les rendez-vous. On peut tout automatiser sur toute la gestion des mails suivis après et avant les rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Et il y a une autre fonctionnalité qui est sympa qui s'appelle le Round Robin qui permet en fait de combiner tous les agendas sur un seul agenda. Ce qui fait qu'en fait, donc toute notre équipe de vente en fait sont branchées sur le même agenda. Ce qui fait qu'un prospect, quand il arrive, ça lui permet en fait de toujours avoir une disponibilité en fonction des disponibilités de nos closers. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Maintenant, on rentre sur le podium. Donc en troisième position, mon application préférée, celle que j'utilise le plus, c'est Google Sheet. Donc Google Sheet, c'est un tableur graphère qui permet globalement de faire de la gestion de données, donc de traiter toutes les données, faire des analyses, des graphiques, des tableaux, suivre des prospects, enfin bref, c'est hyper complet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je vous explique toutes les bases sur Google Sheet. Vous pouvez trouver la vidéo juste là. Voilà. Nous, on va l'utiliser principalement pour faire des stats, en fait, pour faire des rapports, que ce soit de manière hebdomadaire, quotidien même. Voilà. C'est tous nos rapports qu'on fait dessus. Voilà. L'avantage de Google Sheet, c'est que c'est hyper complet, c'est rapide, c'est puissant. Ça, c'est vraiment génial. C'est personnalisable quasiment à l'infini. Enfin, il y a des utilités, en fait, qui sont quasiment infinies. Par contre, problème de Google Sheet, il y a une petite barrière à l'entrée. Il y a quelques trucs qui sont un peu techniques. Il faut savoir comment l'utiliser. Sinon, malheureusement, ça ne sert à rien. Ensuite, en deuxième position, on va retrouver Notion. Donc, Notion, c'est un outil qui va nous permettre à nous, principalement, de gérer tout ce qui est prise de note, gestion d'information, gestion de projet. Aussi, on passe beaucoup par Notion. To-do list aussi, je gère beaucoup mes to-do là-dessus. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis sur préparation des vidéos. Donc ça, c'est la vidéo du jour. Là, j'ai tout ce qui va être planning de vidéos. Là, tu vois, on peut faire glisser comme ça. La partie suivie des réunions, donc lancement de semaine, tout ce qui est lié au marketing, thinking time, livraison, coaching, le closing, autre. J'ai mes notes perso, j'ai ma to-do. Voilà, ma to-do qui est là, par exemple, puis j'utilise beaucoup. Donc en gros, voilà, j'ai plusieurs colonnes, bloc notes, to-do, to-do semaine, to-do journée et done semaine. Et en fait, donc là, ça permet de choisir, par exemple, si c'est du sales ou quoi. Donc là, par exemple, on est plus sur de la gestion. Voilà, je peux dire si c'est un call ou pas. En l'occurrence, oui. Le temps que j'ai prévu, là, donc ça va être, par exemple, c'est un call de 30 minutes. MIT, c'est Most Important Things. Est-ce que ça fait partie des trucs les plus importants ? En l'occurrence, oui. Et le temps réel pris, une fois que j'ai fait la tâche. Donc voilà. Et ensuite, ça me permet de faire glisser, finalement, d'une colonne à l'autre, les trucs que j'ai faits ou pas. Donc ça, c'est hyper utile. Et pareil, sur le suivi des tâches, voilà, j'ai mes objectifs, Dreamboard, j'ai mon planning des vidéos et tout. Donc, avantage de Notion, c'est gratuit, c'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper instinctif, c'est hyper complet. Inconvénients, honnêtement, je n'en ai pas trop. Le seul inconvénient que je pourrais donner pour Notion, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités qu'il faut faire attention à ne pas se perdre, justement, dans tout ce que l'application propose. Voilà, honnêtement, c'est le seul inconvénient que j'ai parce que même la version gratuite, elle permet de faire plein de trucs. Vous allez pouvoir bosser assez longtemps dessus. Donc voilà, Notion, je recommande à fond. Si vous n'êtes pas encore, allez, j'ai un coup d'œil. OK, et le grand gagnant de ce classement avec mes meilleures applications de productivité, c'est Kartra. Donc, Kartra, qu'est-ce que c'est ? C'est une application, c'est une plateforme de marketing tout en un qui va permettre en fait de faire à peu près tout ce qu'un marketeur du web a besoin pour gérer son activité, à savoir créer des pages de vente, créer des formulaires, envoyer des mails, créer des listes mails, créer des automatisations, créer un espace membre pour de la formation. Bref, c'est hyper complet, c'est du tout en un. Nous, concrètement, on l'utilise quasiment pour tout, pour à peu près tout ce que je vous ai dit. On a notre espace membre pour nos clients, donc notre espace de formation. Ça nous permet de créer des listes e-mails, ça nous permet de shooter des mails, de programmer des mails. Bref, ça permet vraiment de tout faire. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. On se retrouve sur le créateur des pages web. Là, par exemple, je vous montre très rapidement, c'est que du glisser, déposer. Donc là, si je prends celle-là, par exemple, je viens la mettre là. Ça me permet tout simplement de créer des pages web hyper rapidement. Il y a déjà des modèles qui sont enregistrés. Très rapide à faire. Et puis là, il suffit juste de cliquer et puis écrire ce qu'on veut écrire. Donc, ça ne demande aucune technique, comme tu peux le voir. Pareil pour la gestion des espaces membres, par exemple. Donc là, je suis sur le créateur des espaces membres. Je vous montre rapidement. Voilà. Donc ça, ça va permettre de faire glisser du texte, par exemple, des images. Ça va permettre de mettre des vidéos. Hop. Voilà. Est-ce que c'est une vidéo hébergée directement sur Carfa ou sur YouTube ? Ça va permettre de mettre des liens cliquables, par exemple, ici. Voilà. Par exemple, une page web. Ajouter. C'est OK. Voilà, par exemple. Donc, ça va nous permettre aussi de créer des automatisations. Donc là, on a le déclencheur. Donc, le lead s'inscrit à une liste, le lead se désinscrit d'une liste, un nouveau tag assigné à un lead, remplir un formulaire, compléter la séquence. Voilà. Il y en a un peu à l'infini. Voilà, par exemple, un lead qui joue une vidéo. Voilà. Voilà, on va prendre celle-là, par exemple. Alors, voilà ce qui se passe. On peut l'inscrire sur une liste directement qui va déclencher une séquence mail. Ça va pouvoir être assigné à un tag. Ça va pouvoir être, voilà, ajouter un calendrier, ajouter un espace membre. Enfin, voilà, c'est hyper complet. Les avantages de Kartra, bon, c'est tout en un. Donc, ça, c'est vraiment génial. En gros, avec cet outil, tu n'as pas besoin d'autres outils pour gérer ton activité en ligne. Donc, ça, c'est vraiment top. C'est très puissant. Il n'y a quasiment pas de bug. Ça arrive des fois, mais bon, ça arrive une fois par an. Donc, ça, c'est génial. Et aussi, autre avantage, hyper simple d'utilisation. Il n'y a aucune barrière à l'entrée particulière en termes de technique, de formation, etc. Tout le monde peut se mettre là-dessus et créer un tunnel de vente ou quoi. Donc, ça, c'est top. Les inconvénients, ça coûte un peu cher. Aujourd'hui, on paye 200… Non, c'est 199 dollars par mois. Donc, ça va faire genre 170 euros. Donc, c'est un peu cher. Par contre, je n'ai pas besoin de prendre un outil pour les mails, un outil pour l'espace membre, un outil pour les tunnels de vente. Ça permet de tout avoir. Donc, finalement, est-ce que si je prenais des outils différents à chaque fois, est-ce que ça me reviendrait moins cher ? Ce n'est pas sûr. Voilà. Et en inconvénients, honnêtement, c'est juste le prix en fait que je dirais. C'est un peu cher. Voilà. Ça, on est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quels outils, vous, est-ce que vous utilisez pour être plus productif au quotidien ? Ça m'intéresse. Voilà. Donc, faites partager à tout le monde. En attendant, envoyez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Gabby en direct de Recif. À très bientôt. Ciao.